Les problématiques ne sont absolument pas neuves. Vous avez dans les années 70 un texte qui a pris après beaucoup d'importance, qui est le principe responsabilité de Hans Jonas, qui explique que le rapport de l'homme et la nature dans le monde moderne s'est inversé, et que d'un être dans la nature, l'homme est devenu un homme sur la nature, en quelque sorte, et que cela, il exerce un pouvoir excessif, un pouvoir excédentaire, et que désormais, sa responsabilité est de limiter son pouvoir, son trop de pouvoir, son excès de pouvoir, son surpouvoir sur la nature. Maintenant, je m'amuserais à dire qu'on trouve des formulations absolument proches de toute cette vision. Dans le solidarisme, dans les doctrines de la solidarité française de la fin du XIXe, chez Léon Bourgeois, les doctrines de la solidarité sont déjà des doctrines d'un progrès collectif, où les hommes sont fondamentalement débiteurs. Ils sont débiteurs les uns à l'égard des autres, mais ils sont aussi débiteurs de leurs enfants dans le futur, et que donc ils doivent se conduire dès aujourd'hui dans l'idée qu'ils doivent faire en sorte que la vie de leurs enfants et de leurs petits-enfants soit meilleure que la leur. Dans l'accent qui est mis sur l'idée qu'à la fois on hérite du monde, on hérite d'un monde dont on n'est pas l'origine, dont on n'est pas les auteurs, et qu'on a des obligations vis-à-vis du monde futur, quand même une structure intellectuelle qui est très proche de ce que va introduire l'écologie. Quand vous parlez d'environnement, c'est une nature qui est pensée dans une relation à l'homme. Et d'ailleurs, on pense moins à l'environnement en soi, pour son propre intérêt, que parce que le fait qu'on ne prenne pas en cause les exigences de l'environnement menace la vie humaine. Dans le cadre de philosophie de la nature, l'homme est un être naturel, il est inscrit dans la nature, et il a une nature, comme les flancs ont une nature, etc. Il est dans la nature, il obéit au loin de la nature. Vous pouvez toujours dire que les problématiques contemporaines de l'environnement sont l'actualisation du vieux débat de l'homme et de la nature. Ok, ça, on peut parfaitement le dire, mais sans oublier vraiment la spécificité de cette nature qui prend la forme de l'environnement et qui est une nature perdue. Parce que l'environnement, c'est une nature travaillée, c'est une nature dénaturée, c'est une nature perdue. Mais le paradoxe, c'est qu'on pense qu'on va pouvoir la retrouver. Sous-titrage Société Radio-Canada